... Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul beauté. Alors c'est un haul, mais attention, ce n'est pas un haul solde. Ce sont des choses que j'ai acheté principalement avant les soldes. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Des choses qu'évidemment vous pouvez retrouver en magasin ou sur internet. Alors d'abord, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de la jolie marque qu'a créée la chanteuse Rihanna qui s'appelle Fenty Beauty. Et dans cette marque-là, j'avais déjà craqué pour un highlighter qui était super beau, blanc, irisé, magnifique. Et ils ont sorti un petit kit qui se présente comme ceci, qui permettait d'avoir un petit highlighter quand même moins cher, parce que c'est quand même hors de prix cette marque, il faut bien dire. Et avec en plus un petit gloss d'une couleur très neutre. Donc je trouvais ça intéressant à tester. Donc ce petit kit, il s'appelle Bomb Baby. Et à l'intérieur, vous avez un enlumineur qui est en teinte, je crois qu'on dit Usla, Usla Baby, qui est un des enlumineurs, on va dire, qui a le plus marché dans la marque Fenty Beauty. Parce que c'est un enlumineur qui est un peu cuivré clair, qui est vraiment très très beau, très irisé. Attention, ce n'est pas l'enlumineur discret. Mais j'ai trouvé que la teinte était magnifique. Et je me suis dit, tiens, voilà, une occasion de l'acheter sans dépenser le prix de l'enlumineur grand format. Sachant que pour les enlumineurs, on en met quand même très peu. Donc rien qu'avec un enlumineur comme ça, il y en a 2,2 grammes. Rien qu'avec un enlumineur comme ça, on en a quand même pour un certain temps avant de l'avoir fini. Alors, je ne sais pas trop si vous allez voir la petite bête qui se trouve par là. Je ne sais pas. Enfin, faites ma confiance, il est vraiment très beau. C'est un joli doré cuivré, voilà. Il est sublime, il est sublime. Donc si vous avez envie de tester les produits de Rihanna, pourquoi pas. Accompagné donc d'un petit gloss comme ça, qui s'appelle, comment tu t'appelles ? Il s'appelle Gloss Bombe. Donc c'est un enlumineur à lèvres universel. Je déteste les gloss, objectivement. La teinte est plutôt jolie. C'est un espèce de, on va dire, un bois de rose clair. Il est plutôt sympa. Mais alors par contre, il est collant, on imagine collant comme un gloss. Et alors le parfum, l'espèce de parfum de caramel un peu fort, un peu prenant, que je n'aime pas du tout. Je ne trouve pas ça agréable d'avoir ce parfum-là sur les lèvres. Ça, ça ne me plaît pas du tout. C'est un peu le même parfum, c'est ma cousine qui m'en parlait, que les soft mattes de NYX. Voilà. Si ce genre de parfum ne vous dérange pas, vous retrouvez un peu ce parfum-là. Alors la couleur est jolie. Après, ça reste un gloss, donc un produit qui n'est pas extraordinaire. Le packaging est très joli. C'est un petit gloss, si vous aimez et que vous aimerez. Mais en tout cas, je trouve que le rapport qualité-prix du kit est quand même plutôt intéressant. Ensuite, je vous présente vite fait un petit kit de vernis. Donc c'est des vernis O.P.I. et c'est la Fiji Collection. Donc vous avez un très beau bleu canard. Vous avez un rose pâle, un rouge coquelicot et un rose baby doll. Ce n'est pas la couleur dont je suis la plus fan. C'est un petit kit que j'ai eu à Noël, donc que je voulais vous montrer. Et qu'en plus, vous pouvez peut-être retrouver dans les soldes chez Sephora. Donc à voir. Ensuite, le méga gros craquage de ce dernier mois, on peut bien le dire. Il s'agit de cette palette. Alors je ne me rappelle plus du nom de la palette. Derrière, il y a écrit Beauty with an Age. Mais je ne sais pas du tout si c'est le nom de la palette. C'est une palette uniquement de fards métallisés. Alors hop, il faut pousser sur un côté. Et vous avez les fards qui sortent comme ça. Vous allez être éblouis de mille feux par tous les miroirs partout. Donc en gros, le principe est très simple. Vous avez d'un côté des teintes neutres avec des tons bordeaux, cuivrés, rose gold. Absolument magnifiques qu'on peut vraiment utiliser, j'allais dire, tous les jours. Et vous avez un côté avec des couleurs un petit peu plus originales. Un magnifique doré. Vous avez un très beau prune, un bleu, un vert ici. Deux violets sublimes. Un noir là, entièrement métallisé qui est très très beau. Un argenté. Cette palette, elle n'a rien d'exceptionnel au niveau des teintes. C'est des teintes, franchement, il y en a peut-être une ou deux que j'avais, qu'on voit rarement. Et sinon, en dehors de ça, les teintes ont l'extraordinaire. Par contre, vraiment, la texture des fards, ça fait partie des meilleures textures de fards du marché. Ça me rappelle énormément ce qu'on peut trouver chez Natasha Denona. C'est-à-dire des fards métallisés avec une texture crémeuse qui fait que la couleur est ultra, ultra, ultra pigmentée. En un passage, vous avez une intensité de couleurs qui est dingue. Vraiment dingue. J'ai été bluffée. Je ne pensais pas du tout l'acheter, cette palette. En réalité, c'est quand je l'ai swatchée en magasin que je me suis dit « Ah, mais je retrouve vraiment la qualité de fards, de fards de luxe, de make-up artistes comme Natasha Denona. » C'est ce qui m'a fait vraiment craquer. Une texture vraiment grasse, en fait. Je suis fan. Je suis ultra fan. J'essaierai de vous faire sur Instagram des make-up avec cette palette-là parce que vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Franchement, elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Sur le site d'Urban Decay, pendant les soldes... Je n'arrive pas à la rentrer. Sur le site d'Urban Decay, pendant les soldes, elle était soldée à 30%. Donc, ça vaut encore plus le coup puisque c'est une palette qui coûte environ 50 euros. Donc, à 30%, ça devient très intéressant. Autre petite palette qui est un cadeau absolument merveilleux et je remercie encore une fois, mille fois ma cousine, si jamais tu regardes cette vidéo, si tu en as le temps. Ma cousine, elle a fait deux coups en un. Non seulement elle m'a offert une palette magnifique avec une qualité de fard top que je vais vous montrer, mais en plus, elle me fait découvrir une marque. Une marque dont je connaissais le nom, mais je n'avais jamais, jamais, jamais testé un seul produit de cette marque-là. C'est là que je vois qu'elle est trop forte. Donc, cette marque, c'est la marque Nabla. Et la palette, c'est la Dreamy Eyeshadow Palette. Alors, le packaging est absolument magnifique. Il est noir avec des constellations. Et donc, on pousse pour découvrir, en enlevant le petit boîtier, la palette à l'intérieur. Moi, je trouve qu'elle est déjà super belle, quoi. Ah, j'adore toutes ces petites étoiles, c'est magnifique. Et ensuite, donc, à l'intérieur, nous avons une série de 12 fards. Voilà, cette sublime palette. Alors, c'est exactement les couleurs que je mets habituellement, en plus. C'est vraiment, vraiment le genre de couleurs que j'aime. Et cette palette est géniale, parce qu'évidemment, elle a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fards irisés. Donc, parmi les irisés, un qui est carrément même pailleté. Et le reste, ce sont des fards mat. Et vous avez donc des fards mat foncés, des fards mat clairs. Donc, évidemment, c'est une palette complète. Et ça, déjà, c'est génial. Vous avez un irisé très clair pour, si vous voulez travailler l'intérieur de l'œil, faire une petite touche de lumière au centre de la paupière. Voilà, donc une palette parfaitement bien pensée. Et avec des teintes magnifiques. Et une qualité de fard, encore une fois. J'étais vraiment, avérément surprise. Alors, je n'ai pas encore regardé les prix, parce que c'est un cadeau. Mais en même temps, pour vous, il faudra quand même que je regarde pour que vous trouverez un lien, si vous avez envie de l'acheter. Et d'après ce que j'ai entendu sur Internet, c'est une marque qui a un très, très, très bon rapport qualité-prix. Donc, ce n'est pas une marque hors de prix. Donc, en plus, je trouve qu'elle a tout dans cette marque. Alors, vous la connaissez peut-être si vous suivez la chaîne de Sabrina The French Way. Voilà, le genre de résultat que vous pouvez avoir en un passage, comme ça, vite fait. Magnifique. Petit truc, si vous avez envie de travailler des fards. C'est un peu la même texture, ce fard-là, là, que les fards pailletés que vous pouvez retrouver dans la Design Dusk de UWT. Ce sont des fards qui ne sont pas évidents à utiliser. Et alors, moi, j'ai trouvé un super truc. C'est la base à paupières qui s'appelle Glitter, qui est la base à paupières. Donc, exprès pour les paillettes que fait Sephora, qui est une base à paupières pas chère et qui est légèrement collante. Et alors, quand vous voulez utiliser comme ça des fards avec des pailletés, ou alors que vous voulez faire ressortir encore plus l'intensité d'un fard métallisé, alors cette base, elle est géniale. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser ce fard-là. Et vous avez un rendu hyper intense. On voit super bien les paillettes. Bref, ça marche très, très bien. Cette palette est magnifique. Cette palette est magnifique. Alors, je dis 40 trucs en même temps, mais je n'ai pas fini ma phrase, en fait, tout à l'heure. Je me rappelle maintenant. C'est très, très organisé, cette vidéo, oui, effectivement. Sur la chaîne de Sabrina, donc si vous connaissez la chaîne The French Way, Sabrina Bibi Les Blush, pour ceux qui la connaissent, une grande fan de blush. Elle a beaucoup de blush de chez Nabla. Et elle en dit aussi beaucoup de bien. Donc, voilà, ce n'est pas une marque qui est bien uniquement pour ses fards à paupières. Visiblement, les blushs sont top. Donc, je suppose que le reste doit suivre. Donc, c'est vraiment une marque à dépouvrir. Si comme moi, vous ne la connaissez pas, pourquoi pas tester ? Pourquoi pas tester ? Ensuite, évidemment, nouveauté assez récente chez Sephora. Vous en avez sans doute entendu parler, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux. La marque Sephora a refait toute sa collection de rouges à lèvres en s'inspirant justement de photos Instagram. Donc, je trouve l'idée super sympa. En plus, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ce sont des rouges à lèvres écologiques, non ? Mais en tout cas, Sephora a réfléchi à son empreinte carbone en sortant en plus des petits packaging en carton. Donc, ça, je trouve que l'idée est plutôt sympa. C'est hyper original. Dans une collection de maquillage, ils sont super beaux. Donc, je vais vous montrer les 5 que j'ai achetés. En plus, ce qui est chouette, c'est que vous avez différents finis. Vous avez des crèmes, vous avez des mattes, vous avez des métallisés. Donc, on suit vraiment la tendance du moment. Et il y a des très, très, très jolies teintes. Donc, je vais vous les montrer. On va faire ça dans l'ordre des numéros. Donc, d'abord, le numéro 3. Ah oui, je ne vous ai pas dit. C'est la gamme Lip Stories. Puisque l'idée, c'est qu'à chaque rouge à lèvres correspond une photo qui raconte un petit peu l'histoire du rouge à lèvres. Donc, par exemple, celui-ci, le numéro 3, il s'appelle Oui ! Avec un point d'exclamation. Et vous avez en photo sur l'étui des robes de mariée. Donc, c'est un fini crème pour le petit numéro 03 Oui. C'est exactement ce qu'on mettrait effectivement pour un mariage. Si ce n'est que moi, pour un mariage, je mettrais plutôt un rouge à lèvres mat qui va tenir toute la journée. Mais bon, cela dit, c'est la couleur parfaite que peut porter une mariée. C'est un très joli bois rosé. Assez lumineux. Par contre, je l'ai déjà porté. C'est vraiment un crème qui glisse sur les lèvres. Donc, il y a une tenue qui n'est pas bonne. C'est un crème crème classique. Donc, voilà, ça, c'est le genre de rouge à lèvres qu'il faut venir remettre régulièrement pendant la journée. Mais la couleur est très jolie. L'intensité, elle est bien. Il est un fini, voilà, assez lumineux parce qu'il est bien crémeux. Donc, je le trouve plutôt chouette. Il y a juste la tenue, voilà, qui n'est pas extraordinaire. Ensuite, celui-là, c'est un de mes petits chouchous. Oui, c'est celui-là, d'ailleurs. Voilà, ce qui que j'ai là. C'est le numéro 9 et il s'appelle Labyrinth City. Et c'est un mat. Alors, c'est un rouge foncé qui tire sur le brique. Voilà, qui est un rouge avec une teinte assez brune quand même à l'intérieur. Et alors là, l'intensité de la couleur est top. Elle est vraiment top. Pour un mat, la tenue est bonne sans être extraordinaire, mais elle est quand même tout à fait correcte. Mais c'est surtout la pigmentation, je trouve, de ces rouges à lèvres qui m'a surprise dans le bon sens. Pas tant la tenue, mais vraiment plutôt la pigmentation, l'opacité. Enfin, voilà, c'est ce qui vraiment m'a plu en dehors du packaging, évidemment, qui est très chouette. Ensuite, j'ai pris le numéro 13 parce que j'avais envie de tester un métallisé. C'est le Coconut Grove. Donc, vous avez déjà des petits palmiers, très mignons, des petits palmiers sur l'étu. Et c'est un fuchsia clair avec des sous-tons bleutés métallisés. Il est là. Voilà, pareil, il renvoie super bien la lumière. Peut-être un peu trop là, d'ailleurs. Mais non, il est très chouette. Il est très joli. Donc ça, c'était le Coconut Grove. Ensuite, j'ai le numéro 36. Je crois que celui-là, il a pas mal marché sur Internet. J'en ai pas mal entendu parler. C'est le Spring Break. Et c'est un crème, un peu comme le Wii, mais plus foncé. Un crème rose brique. Je dis beaucoup brique, là, oui. Mais bon, c'est ça. C'est un peu... Disons, moi, j'aime bien ces teintes-là. Parce que c'est pas des vrais rouges, du coup. C'est plus facile à porter, je trouve. Voilà, donc il est ici. Pareil, il est ultra, ultra opaque. Il est vraiment très, très beau. Et il tire légèrement sur les teintes un peu orangées. Donc c'est vraiment les rouges à lèvres qui font chic et qui donnent bonne ligne, je trouve. Donc ça, c'est des teintes qui vont à tout le monde et qui sont super chouettes. Et dernier petit de la série, c'est le Desert Trip, avec des petits cactus. Et c'est le numéro 39. Et c'est un violet, un violet orchidée, un peu foncé. Je ne sais plus du tout où vous montrer ça. Et c'est un crème, ça, je ne vous l'ai pas dit. Il est crème, celui-là. Et il est ici. Mais cette couleur, regardez-moi cette couleur magnifique. Et il est super beau. Ça, c'est des couleurs un peu moins faciles à porter. Mais bon, voilà, tout ce qui touche un peu au mauve violet, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était pour ma petite sélection de Lip Stories de Sephora. Mais voilà, je crois que j'en ai fini avec toutes ces petites merveilles que j'ai achetées récemment et que je voulais un petit peu partager avec vous. Et bon, j'espère qu'il y a des choses qui vous auront plu. Dites-moi, évidemment, si vous aussi vous avez testé les Lip Stories, quelles sont vos teintes préférées, s'il y en a que vous me conseillez. Parce que, voilà, moi, au moment où je les ai achetées, on ne voyait pas encore beaucoup de swatchs sur Internet. Donc, j'ai choisi un peu comme ça avec ce que je voyais. Mais je pense qu'il y a encore d'autres teintes qui pourraient être intéressantes à tester. Et sur ce, comme d'autres, je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada